Je vais vous parler de la Pologne. Je vais d'abord vous remercier de ne pas m'avoir mis entre la Russie et l'Allemagne. Ça aurait été pourtant une première information sur mon sujet. Deuxièmement, je vais réagir, parce que je ne sais pas trop sur quoi j'allais parler, d'autant que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais réagir essentiellement en lecteur, étant entendu que mon activité principale ces derniers temps, ça consiste essentiellement à travailler sur la mémoire, les débats mémorials et les débats historiques qui ont lieu en Pologne aujourd'hui. Il y a déjà plus de 20 ans ou 25 ans que je ne fréquente plus les colloques ni la littérature de théorie littéraire. Et j'étais d'ailleurs très heureux de retrouver ici une certaine musique au début de ce colloque. Mais je voudrais parler principalement de ce point de vue-là. Et je vais commencer par vous lire un texte. Ça permet d'aller très vite, d'aller directement au but. C'est un écrivain polonais qui est traduit en français. Tous ceux dont je vais vous parler sont traduits en français. Ils sont très bien traduits. Beaucoup sont très accessibles. Celui-ci s'appelle Andrzej Staciuk. Je suis installé à demeure dans mon propre destin parce que j'y suis en continuité. Ni l'histoire ni la géographie ne peuvent nous donner le sentiment d'être quelque part. La première est trop capricieuse, trop imprévisible, la seconde trop indifférente. À part cela, l'une et l'autre sont au service du pouvoir qui les utilise pour essayer de nous convaincre que nous lui devons quelque chose. La mémoire est indépendante. Elle obéit aux lois internes de la sclérose ou des éliminations passagères. Chaque fois que nous essayons de la trahir, nous avons l'air de lamentable connard, de méprisable parvenu. Renier sa mémoire est un suicide mental. Et cet écrivain est un écrivain qui a écrit... Bon, il y a une dizaine de ses ouvrages, de ses livres sont publiés en français. Et beaucoup sont des réflexions sur cette mise en valeur de la mémoire intime, personnelle et de cette relation intime, personnelle qu'on a à l'histoire à travers cette mémoire. Et je cite cet auteur parce que je voudrais d'abord mettre en valeur... Bon, je ne vais pas vous parler de la littérature polonaise, j'en suis incapable, de toute façon c'est trop vaste. Mais je voudrais mettre en valeur un certain nombre d'écrivains qui aujourd'hui en Pologne, depuis une vingtaine, trentaine d'années, vingtaine d'années pour l'essentiel, disons, que je caractériserais par... Parce que j'ai pensé à ça en fonction du thème de ce colloque, par une certaine méfiance de la fiction historique. Mais qui sont des écrivains qui travaillent sur la mémoire. Et la méfiance de la fiction historique, la fiction historique en Pologne a une très longue tradition. Avec des grands écrivains que certains vous connaissez, comme Sinkiewicz par exemple, qui était l'Alexandre Dumas polonais, et puis d'autres. Il y a quelques très grands écrivains dans la période romantique et post-romantique. Mais il y a aussi, depuis longtemps, et principalement depuis les années d'après-guerre et 50, il y a aussi une critique assez virulente de cette fiction historique. Je ne citerai qu'un écrivain que tout le monde connaît, qui a écrit des textes très durs sur cette question, qui est Vital Gombrowicz. Qui, justement, présentait Sinkiewicz comme étant quelqu'un qui était au service de ce qu'il appelait la fantaisie collective, et qui avait, disons, succombé à cette tentation de créer quelque chose qui était là pour masquer les véritables problèmes. Or, la Pologne est un pays qui, aujourd'hui, est totalement chahuté par toute une série de débats mémoriels et historiques et politiques. Et donc, dans ce contexte-là, depuis une vingtaine d'années, je l'ai observé de façon très approfondie, vous avez une présence très forte des artistes dans ces débats. Mais ce n'est pas une présence sous forme d'engagement, comme étaient les écrivains engagés d'après-guerre en France. Ce sont des artistes qui, que ce soit des artistes contemporains, des gens qui travaillent dans le théâtre, ou des écrivains, ou le cinéma, qui sont des gens qui interviennent, qui font des interventions, pour prendre un terme à la mode. Et dans ces interventions, justement, ils mettent en relation ce dont parlait Stachouk tout à l'heure, cette relation intime, cette relation entre cette mémoire intime, cette mémoire personnelle et l'histoire. Et à partir de là, ils mettent en valeur toute une série de thématiques qui sont les thématiques qui sont ceux de débats mémoriels d'aujourd'hui. Par exemple, et c'est le deuxième point sur lequel je veux dire un mot, c'est qu'ils adoptent un certain type de récits, un certain type de configuration narrative, pour parler comme je ne sais plus qui a employé ce terme tout à l'heure, j'ai trouvé ça très bien. Et je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais je pense qu'il y a une permanence très forte dans des configurations narratives qui sont fondées sur l'investigation, l'enquête, la recherche des traces, l'enquête mémorielle. Vous avez un écrivain qui est très traduit en français, malheureusement, à mon avis, insuffisant, une femme qui s'appelle Anna Kral, qui vient de ce qu'on appelle le reportage littéraire, mais qui, justement, s'est mise à écrire des livres en travaillant les témoignages, et à travers les témoignages et sa relation à ces témoignages, une certaine reconstitution, mais elle ne fait pas des fictions historiques comme Sinkiewicz ou comme Alexandre Dumas, elle ne reconstitue pas les choses. Elle utilise ce rapport à cette mémoire, à ces témoignages, comme une recherche, une enquête vers ce qu'elle appelle une vérité, une réalité, quelque chose. Vous avez un autre écrivain qui a écrit un livre magnifique, à mon sens, dans ce sens-là, dans lequel il mélange à la fois un rapport personnel qu'il a à un lieu et à l'histoire de ce lieu, qui est un ancien hôpital psychiatrique et qui a été, qui est toujours un hôpital psychiatrique, donc il va travailler et dans lequel il y a une histoire. Et c'est Marek Bienchik qui a écrit ce livre magnifique qui s'appelle Vorky, publié chez Gallimard. Et il termine ce livre avec une petite note historique. Il termine, parfois, on se demande si tout cela est réel. Je réponds, oui, l'histoire est réelle. C'est-à-dire qu'il va trouver l'histoire réelle à travers sa relation intime, mémorielle, à son expérience. Il y a bien eu la guerre, il y a bien eu des gens qui ont péri, il y a bien eu des gens qui ont survécu. Et donc il y a ce rapport, ce rapport à la réalité qui est très intéressant. Il y a d'autres formes d'enquête. Je ne pourrais pas le développer ici parce que je n'ai pas le temps, mais je pourrais longuement discuter. On en discutera. Par exemple, ça va mieux jusqu'à l'enquête. Il y a des enquêtes historiques. Il y a des enquêtes policières. Il y a même une résurgence du roman policier historique en Pologne. C'est un autre débat. Mais ce que je voudrais mettre en avant, c'est qu'est-ce que ça fait passer, le savoir qu'il y a derrière cette littérature. Je mettrai deux choses, deux thèmes, deux motifs, qui sont des motifs qui sont des fois tous les deux chez le même auteur, qu'on peut trouver de façon différente. Le premier motif, ça serait une sorte de mélancolie, de nostalgie des lieux, du passé. C'est ce que Stachouk appelle le lyrisme de la perte, c'est-à-dire ce rapport qu'il y a. Et à travers les voyages, mais aussi, par exemple, à travers l'observation du passé dans le présent. C'est-à-dire des ruines, mais pas des ruines, des gens qui passent. Par exemple, il y a des très beaux portraits dans l'œuvre de Stachouk, dans ces voyages de gens qui viennent d'ailleurs. Par exemple, les Zyganes, où il les montre comme des gens qui sortent de l'histoire, en fait, qui arrivent et qui se mélangent avec le présent. Donc, il y a toute cette relation passée-présent, dans le présent, qui est une façon, une forme de connaissance du présent, mais à travers une grande nostalgie. Et une nostalgie aimer en colis les deux. J'ajouterais à ça, par exemple, on pourrait... Il y a deux écrivains très importants qui ont... Il y a ce Stachouk et une autre, une femme, Olga Tokarczuk, qui ont écrit... Tous les deux ont fait des romans qui sont des tests littéraires, romans sur des villages. Mais c'est de toute façon deux façons complètement différentes. Stachouk, ça passe essentiellement à travers une certaine langue, une certaine écriture et cette relation intime dont j'ai parlé tout à l'heure, où on va retrouver toute l'histoire et toute la mythologie de ce village. Et Tokarczuk, ça va être en construisant toute une série de situations, de temps. Elle appelle ça le temps de Y, le temps de Y, qui sont des temps, des situations. Ce n'est pas de la haute littérature du point de vue stylistique, même si c'est un beau livre, c'est un très beau livre, mais c'est en construisant toutes ces situations qu'elle accumule comme des fragments, elle crée, elle reconstitue une mémoire collective à travers les mémoires individuelles des uns et des autres. Ce livre s'appelle « Dieu, le temps, les hommes et les anges » et publié, je pense, chez Femme Marion, je ne sais plus où. Noir sur blanc, oui. Bon, ça, c'est un exemple de, bon, on pourrait, deux façons différentes, deux relations différentes à se passer à cette nostalgie. Et l'autre thème que je pense qui est présent aussi chez ces auteurs, mais il y a des auteurs qui, à mon sens, ils mettent beaucoup plus l'accent, c'est ce qu'on pourrait appeler le décryptage, la déstructuration des mythes, l'explosion de tous les mythes, à commencer par le mythe romantique, par toute une série de mythologies qui sont au cœur de la grande tradition littéraire romantique polonaise et nationale. Et donc, c'est à la fois un regard sur le passé communiste et le passé national de la Pologne. Par exemple, vous avez un écrivain qui fait un livre qui n'est pas un livre sur l'histoire, sur la mémoire, mais qui l'histoire sur sa famille, sur son père, qui était un militant de solidarité et qui était un militant, donc presque un héros, de l'autre côté, puisqu'il est dans son usine, il faisait plein de choses, mais à la maison, c'était un dictateur, c'est un type horrible. Et ce livre s'appelle Le Purin. C'est un livre dans lequel, qui est vraiment un truc sur la mémoire familiale qui est d'une grande, extraordinairement grande violence. Mais vous avez d'autres, ce livre existe en français, aussi, vous avez d'autres livres, vous avez même au théâtre ou dans des textes. Et alors après, vous pouvez avoir un mélange entre les mythes et ces témoires individuels et personnels en faisant appel à une fiction, là. Mais je pense que c'est aussi un autre cas de figure qui mélange les deux. Je pense à une pièce de théâtre, qui est une pièce de théâtre qui a fait beaucoup de bruit en Pologne, qui s'appelle Notre classe. Et la classe, ça vous dit quelque chose, c'est la classe de l'école. Et ça fait référence à un moment historique qui a été énormément discuté en Pologne ces derniers temps, qui est un pogrom qui est lieu en 1941 dans un village où, disons, la moitié des villages a tué l'autre moitié. C'est-à-dire que les Polonais non-juifs ont tué les Juifs en 1941 dans une grange en les faisant brûler vifs. C'est un événement qui a donné lieu à une grande polémique, à un grand débat et à une grande prise de conscience dans le pays il y a déjà une quinzaine d'années, 14 ans. Et donc, cet événement revient de façon récurrente dans tous les débats aujourd'hui. Il y a même un film qui a lieu actuellement qui est discuté partout autour de ce thème. Mais il y a un écrivain qui a fait une pièce de théâtre sur cette question. Et dans cette pièce de théâtre, il a reconçu une classe. Et dans cette classe, il y a quoi ? Il y a des Juifs et il y a des non-juifs et il y a tous les protagonistes de l'affaire de la fin. Et je vais terminer. Ce qui est intéressant, c'est que ce texte, il met des personnages réels au théâtre, mais il les met dans une situation qui, pour tous les Polonais, Paco et Odela, fait penser aussi à autre chose, à un autre écrivain et à une autre classe, qui est la classe morte de Cantor, qui fait renvoyer aussi à un autre écrivain qu'est Schulz. Donc vous avez toute une mise en abîme comme ça de la littérature à travers un événement qui est un événement qui est extraordinairement controversé. Et je peux vous dire que le texte, que moi, je trouve excellent, la mise en scène était à mon avis moins réussie, mais le texte est magnifique et est terriblement fort. Et justement, il passe par les individus pour montrer, pour mettre en valeur, pour déstructurer tous ces mythes, ce mythe collectif du peuple innocent pendant, dans les rapports avec les Juifs. Je termine par une formule que je pourrais développer plus longuement, mais derrière cette conception historique, littéraire, chez ces écrivains, je trouve qu'elle rentre en écho avec, d'une part, un refus des mythes et des contre-mythes qui sont nés sous le communisme ou avant le communisme, parce qu'il y avait aussi des contre-mythes qui étaient, par exemple, nationalistes, religieux, etc., qui existaient. Donc, c'est en rupture aussi avec la période, cette période-là. Donc, il y a ça, mais il y a également une... un... c'est un écho avec une tendance très forte qui existe dans l'historiographie polonaise aujourd'hui pour toutes les questions mémorielles et historiques délicates. c'est le refus, justement, des grands récits et le refus des théories, des grandes théories d'explications. Mais c'est la recherche du fait, du fait factuel. Et c'est donc, à la fois, on refuse le personnage historique reconstitué et on... on ne vous trouverait pas en Pologne, il y en a certainement, mais vous ne trouverez pas dans ces gens-là des vies imaginaires, des reconstitutions de biographies de personnages célèbres comme ça, imaginaires, mais vous trouverez, par contre, des gens qui écriront des biographies de gens très célèbres et qui monteront ce qu'on ne sait pas sur ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir dans les dossiers de la police, dans les dossiers du communisme, etc. Et qu'ils vont... Il y a eu au moins deux biographies très célèbres qui ne sont pas vraiment de la littérature, mais qui ont fait beaucoup de bruit en Pologne ces dernières années. Une de Kapuscinski, par exemple, qui est ce grand journaliste dont on nous a expliqué qu'il pouvait être aussi un collaborateur de la police, et une autre de Kozinski, de Georgie Kozinski, qui vient de sortir en français, d'ailleurs, récemment. Donc voilà un peu les éléments que je voulais vous donner sur la Pologne.